Générique 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 Et bonjour en tête, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue en gameplay découverte sur Ampersad. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est étonnant, c'est un espèce de RPG rétro avec de la ski, vous allez voir, donc c'est mélangé un peu tous les styles, donc déjà la musique, vous l'entendez, elle est assez stylée. C'est un jeu qui est actuellement en développement, sa sortie est prévue le 6 mai 2022, je vous tourne juste avant la date de sortie, parce que j'ai eu accès à un build d'essai. J'ai pas le prix de vente, par contre, le lien en description vers le jeu sur Steam. Il est disponible en anglais, pas de traduction FR pour le moment, vous voyez, il y a pas mal de langues, il n'y a pas encore FR, bon, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de texte à lire. Et on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, les settings, déjà, comment jouer ? ZQSD pour bouger, on peut dash avec le shift, on peut viser avec la souris, on attaque distance avec le clic gauche, on attaque rapide en laissant piller sur le clic gauche et on met l'air avec le clic droit. Ensuite, on peut switcher de Spain avec la touche espace. Ok. Bon, on y va. On va se mettre en mode normal et on va tester le jeu. Vous allez voir, c'est vraiment graphiquement, ça, c'est étonnant. Comme je vous le disais, c'est un espèce d'RPG Rocklight vu du dessus, qui mélange le rétro avec de la ski. C'est l'air de décider. Eh ! Ah, Gantleim, petit village mignon. Donc, nous sommes en Gantleim, un petit village mignon. Mais quelque chose ne se passe pas bien. Les gens du village, il manque des lettres. Qu'est-ce que c'est que ces tours de démoniaques ? Donc, il y a des tours autour du village, effectivement. Ça sent comme si le monsieur Z était de retour. Ok. Donc, en gros, les personnages sont des lettres avec qui il manque des morceaux. Il va falloir les aider. En gros. Objectif, retrouver le langage au village. Alors, effectivement, regardez à gauche, c'est marqué que les personnages, les PNJ du village ont perdu leurs lettres. Donc, en gros, ils ont perdu leur langage. Donc, il faut qu'on libère les lettres. C'est un peu l'idée du jeu. Il faut libérer les lettres pour que le village retrouve son langage. Et bon, on y va. C'est parti. J'ai une barre d'XP, une barre d'HP. Oh, je peux rentrer dans le puits déjà. Est-ce que je vais direct dans le puits ? Vas-y, j'y vais. Le puits. Bellow the Thornwell. Il y a des niveaux indéfinis. Tu peux rentrer là-dedans. D'accord. C'est l'ok pour le moment. C'est l'ok, mais apparemment, on peut aller dans le puits. Ok. J'ai pas d'argent. GP, gold points, j'imagine. Le shop. Ici, on peut acheter pas mal d'items. Ah. Stylé. Ok, donc on peut acheter des trucs. Je ne sais pas si c'est général à l'atoirement à chaque fois. Une statue. Statue of Freya. On peut la réparer. Vous voyez, il manque des trucs. Ça coûte 650 balles. J'ai l'impression qu'il va falloir upgrader le village petit à petit. Tout simplement. Oh la vache. Ça, ce sont mes... Qu'on appelle ça. C'est mon arme de talent, en gros. D'accord. Est-ce que j'ai des points à mettre ? Non, je n'ai pas de points à mettre. Inventaire. Stat and perks. Bestiaire. A, B, C, D, B, F, V, H. Sympa. Setting. Ok. Très bien. Et là, ce sont les PNJ. Tonde de l'air. Ouais, c'est les PNJ qui ne peuvent plus parler du coup. Alors, je ne sais pas par où on commence. Je vais aller tout droit là-bas. Par hasard. De toute façon, petite cutscene. Tower of Knife. La tour des couteaux. Vas-y, donjon. Niveau 1. On tente. Ok. Et ben, on y va. Ça, c'est quoi ? C'est méchant, ça va, ma vie ? C'est méchant. Ok. D'accord. Ça loote des trucs. Ça loote de parchemin d'expérience. Mineur. Ah ouais, j'ai gagné masse XP d'un coup. Ok. Alors, on se concentre. Ça fait un peu la Zelda, l'ancienne. Ça, ça vient de se fermer. D'accord. Est-ce que j'ai une map, quelque chose ? Ah ouais, j'ai comme une map. Avec la touche tabulation. Et il faut que je trouve le gardien de la cage des lettres. D'accord. Pour libérer des lettres. Ok, ça fait pop des ennemis, le truc. Là-bas. Il faut qu'on se le fasse, au fait. Et je peux le taper, ça ? Oui. Ah, je suis poisonné. Je gagne de l'XP. Ok. Ah ouais, c'est vraiment stylé. Il y a un côté très retro. Moi, j'aime bien. La musique est cool. Attention, la barre de vie, tout de même. Je vais essayer de taper au cac. Les dégâts au cac font le taf aussi. Ça, on va le fumer de moins. Je n'arrive pas à le taper, là. Il est comme s'il était imbattable. Ah, c'est bon. Non. Ah, il avait un espèce de bouclier. J'ai compris. Il avait un bouclier. Je suis en over-heat. Critique. Captive letter for said is down. Qu'est-ce qu'il se passe ? On avance. Par contre, je n'ai plus trop de bouclier. Il faut que je fasse gaffe. Ok. Vous voyez, en plus, dynamiquement, le niveau, il change. C'est stylé ? Oula. Ça sent le piège à la con. Ah non, c'est encore un truc qui fait pop des monstres. Voilà. On prend les gold points. C'est bon. La musique, elle est trop stylée. C'est vraiment retro. Oh là, ils attaquent distance. Attention. Ok. Puis sort, lui. Le A. Il fait mal. C'est un espèce de mini-boss ou bien ? Attention à ma vie, là. Open chest. Bonus world complete. Ok. Encore. J'ai eu un nouveau bâton. On verra l'équipement après le niveau. À un moment donné, il faut que je fasse péter ça. Ça va s'ouvrir. Ok. On y va. On y va, on y va, on y va. Ah, je suis dans la zone du boss, là, au moins. Ok. Ça, c'est la zone de fin. Du niveau 1 de la tour des couteaux. Je détruis tout ça. Aïe. Attention, ma vie. Je ne suis pas bien du tout. Est-ce que j'ai moyen de me heal ? Ou c'est zéro ? Ouais, ça va être tendu, là. Est-ce que je prends une bolt ? Je suis mort. Je prends une bolt ? Je suis mort. Allez. Oh, la vie. La potion de bise qui tombe tellement bien, manquant. C'est GG, ça. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est GG. Attention, je suis poisonné. Bon, c'est relou, ce truc. Voilà, c'est bon. Allez, c'est le dernier. Attention, je n'ai plus de vie non plus. Ah. Ah bah, tiens. C'est la cage avec une lettre. Et on a libéré une lettre, le haut. Voilà, on a libéré le haut. Cool. Allez, on sort de là. Il me demande journée on Uppersand. Ok. Est-ce que je retreat ? Je suis au niveau 2. Ou je continue ? Allez, je continue. Ouh, ça sent le piège à cons, ça, la grosse boule. Oui. Ouais. Run for your life. Cours pour ta vie. Qu'est-ce que c'est, ce machin ? Ah, c'était une connerie. Ah, putain. T'es mort. Ok, je suis mort. Stylé. Ah, c'est stylé. C'est sympa comme idée. Hum, du coup, mon XP a l'air descendu, au moins. Ah, délire, j'ai perdu de l'XP. J'ai perdu de l'XP et j'ai reperdu des gold. En fait, j'aurais dû revenir en arrière pour sauver les XP que j'ai accumulés. Alors, est-ce que je suis obligé de recommencer au niveau 1 ? Où je peux lancer le niveau 2 directement. Non, je peux aller au niveau 2 directement, donc on va essayer de le faire. On regarde un peu la map. On a envie, c'est que de la course. Allez, on fonce. Je sais pas ce que c'est, ça, mais je tape dessus. Wow. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. J'ai l'impression que c'est juste un espèce de petit niveau bonus, en fait, ici. Pas forcément. Ah si, il y a du combat. Ah, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Alors, on va essayer de ne pas crever. Histoire de save l'XP. Voilà. On selve les golds, l'XP. Je casse tout. À la Zelda. Ça fait un peu vraiment Zelda à l'ancienne, en fait. Donjon crawler comme ça, j'aime bien. C'est pas prise de tête. On va voir s'il y a plus de défis. Au fur et à mesure, je... Ok. Ah, il y a deux trucs de pop. Les deux bouches à pop. Je vais appeler ça des bouches à pop. Reloue, toi. Ah, une nouvelle épée, tiens. On regardera ça après. Alors, je sais pas si en mourant, j'ai perdu les items que j'avais loot. Ça, c'est par contre, là... On va faire le finir, ce truc-là. Sinon, je vais jamais en sortir. En même temps, ça fait que d'XP, hein. Mais bon... Ah, j'ai crevé. Ah, je suis mort encore. Délire. En fait, donc, tu perds... Tu perds un tiers de l'XP et presque autant de gold. Quand tu meurs... Ah, du coup, j'arrive pas à monter ma barre d'XP parce qu'à chaque fois, elle est pleine. Mais je meurs comme un con. Non, c'est pas grave. Ou alors, sinon... Je refais vite fait le niveau 1. Enfin, je me pexe. Je vais me pexer ma barre, là. Et je vais revenir en arrière. Vous allez voir. Comme ça, j'assure... J'assure un level up. Je vais faire ça, je vais faire ça. Regardez. Là, je vais... Je vais pexer là-dessus. Dès que ma barre, elle est pleine, je repars en arrière. Et je valide un level. Ça me semble pas être haut, ça, comme technique. Je vais un peu en sauvage. Ok. Là, tu vois, par exemple, là, ma barre d'XP, elle est pleine. Je reviens en arrière. Ah, je peux dash, c'est vrai. Je pense jamais. Je peux barre. Et maintenant, je retourne à l'auberge. Et normalement, je devrais valider ma barre de repas. C'est bon. J'ai gagné un rang. Ok. Donc, j'ai gagné un rang. Qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai bloqué les lettres O, vous voyez. C'est marrant. Les gens commencent à parler qu'il y a le O. Ok. Qu'est-ce que j'ai de beau ? Melee Ice Damage, Melee Fire Damage, Ice Resist, Fire Resist, Melee Kineki Damage, Melee Attaque, Dash Cooldown, Foot Speed, Melee Fire Damage, Max Heels, Kineki Resist, Max Heels Poison Resist, Dash Cooldown. Alors, ce que je vais me mettre, je vais faire ça, regardez. Je vais mettre une plus 10 Max Vie et la résistance au poison. Et voilà. J'ai un perc que j'ai débloqué. Cool. Ça, c'est fait. J'avais des items. Comment je... J'allais dans mon inventaire. Ici. En melee, j'ai débloqué ça. Only usable at very short range, but deadly. J'ai un nouveau truc en très short range. Dash Cooldown, plus 1 mêlée Damage Kinétique. Ah, ça fait des dégâts de glace. Vas-y, j'équipe. J'équipe et je vends l'autre merde que j'ai là. Ah, je ne peux pas la merde. Bon, non. Bon. C'est du Junk. Je peux la Junk comme ça ou pas ? Je n'ai pas l'impression que je puisse la Junk. Bon, tant pis. Et en distance, j'ai un nouveau bâton. Ah ouais, mais par contre, il faut mettre des slot gem, non ? Pas obligé. Ranger de faire... Oh là 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 là. Des dégâts de KO. Vas-y, j'essaye. J'essaye. Je peux attacher des gemmes. Je n'en ai pas de valable. Ok. Un spell, j'en ai ici. Ah, j'ai débloqué un truc pour les... Pour les gants. Hop, j'ai un nouveau gant de clay. Très bien. Ah, regardez, ça a changé mon skin. Stylé. Regardez, ils ont débloqué le haut là. Les personnages. C'est plein de bonnes idées ce truc. Ok, on va faire le niveau 2. On va faire le niveau 2. Donc, c'est la grosse roue. On y va. Je n'ai pas compris si ça servait à quelque chose de faire ça. Mais je le fais quand même. Voilà. C'est parti. On va hésiter de crever comme une merde. J'ai l'impression que j'ai plus de dégâts là. Enfin, je ne sais rien en fait. On va essayer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je fais plus de dégâts à distance. Profitons-en. Alors, il faut vraiment que je suis en short range. Pour toucher avec ma dague. Ok, ça c'est fait. Tranquille. Oison, on s'en fout. C'est un dingue. On casse tout. On ne sait jamais qu'il y a des gemmes ou je ne sais pas quoi dedans. J'en suis où ? Ok. C'est bien foutu en fait. C'est d'une simplicité ce jeu. Enfin, je veux dire la conception a l'air d'être ultra simple. Et ça fait le taf au fait. Comme quoi, parfois, les choses simples sont parfois les plus meilleures. Attention, ma vie, quand même. J'ai du mal à passer cette zone sans die comme un con. Voilà. Il faut vraiment focus les trucs qui font pop. Ah, tiens. Je m'en fous, j'ai looté. Ah, je suis mort encore. C'est un truc de dingue. J'ai looté un truc, je suis content. J'ai looté un truc, je suis content, mais je suis encore mort comme un idiot. On va essayer une autre tour, on va voir, pour essayer, par curiosité. Bon, on a vu qu'on ressemble à cette tour, c'est pas mal. Si je vais à la tour de glace, est-ce que je peux rentrer ou c'est tour par tour ? Ou chaque tour ? Ou alors, la tour des ondes ? Ah, vas-y, c'est parti. On peut faire toutes les tours, à part moi. Wow. Ok. Tiens, bestiaire en plus. Si tu te dis que le jeu, il y a un bestiaire, tu peux vérifier le bestiaire. Il fait froid ici. Allez, je vois ça. J'ai l'impression que j'avance moins vite. Bon, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Ah, merde. Ok, dans la glace, là, tu perds des PV. C'est bon à savoir. Et en plus, ça ralentit de ouf. Ok. Ah, je perds ma zéb là-dedans, en fait. Ah. Wow. Cof. Pan de chest. Money, money, money. Ok. Donc là, il y avait un coffre, ça valait cool d'y aller. Par contre, ça fait vraiment mal au cul, au fait. Cette... Cette glace. Ok. On continue. C'est vrai, c'est plein de bonnes idées, en fait, ce petit jeu. Open the door. Open the door. Ok. Qu'est-ce qu'ils balancent, eux ? Des trucs distants. Ça va super vite, leur machin, là. C'est quoi, ça ? Voilà, c'est bon. No problème. En haut à gauche. En haut à gauche. Ok. Il y a une porte, là-bas. Allons-y. C'est ma porte, au fait. En fait, ils sont tous distants, là. Wow. Ça a l'air d'être des espèces de combattants de... Il y a une porte aussi, on ira voir après. On va se concentrer un peu vers le bas. Là, il y a un truc à casser. On avait peut-être un petit coffre qui traîne. Alors, attention. Il y a peut-être un truc qui fait pop les ennemis, là. Donc, quoi. Et donc, chaque niveau... Oula. Il y a des musiques différentes. C'est cool. Voilà. Tu as entendu un truc qui fait boum, 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 boum. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ça, c'est fait. Petite porte. Putain, il est énorme, ce donjon, là. Il est des portes partout. La musique est stylée. Wow. Il y en a qui arrivent sur ma droite. Attention à ma vie, là. Attention à ma vie. Là, niveau pecs, je suis pas mal. Niveau pecs, je suis pas mal. Allez. Bonus world phare. Il me manque un A. Oula. Là, c'est la lose. Ok, j'ai trouvé la lettre qui est emprisonnée. On va la libérer. Allez. Mais avant, on va flinguer cette merde-nasse. Oh ! Wow, 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 il y en a partout. Ah, c'est chaud, là. Il me faut une popo. Il me faut une popo. Il faut que ça loote, popo. Oh putain, j'ai crevé. J'ai crevé comme un coin. Ça va pas looter de potion, je vais avoir la rage. Ok. Casse, concentre-toi. Respire. Il y a encore un truc qui fait pop, non ? Ouais. Ok, il est là. Ne pas prendre la bolt. Oh putain. Ne pas prendre la bolt. Ne pas prendre de coups. Ne pas prendre de coups. Allez, allez, j'y suis, là. Il en reste un, ici. S'il n'y a que du cac, comme ça, je suis tranquille. Tranquille. Encore faut te les toucher. Allez, mon casque, concentre-toi. Ne pas prendre de coups. Putain, c'est pas fini. Il reste encore un truc qui fait pop des merdes. Est-ce qu'il n'y aura pas une petite potion dans un... Rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans les tonneaux, là. Ah, je peux pas débloquer la porte. Là, le E, là. Qu'est-ce qu'il manque ? Ok, il y a un truc qu'il faut que je détruise encore. Ah là là, j'ai plus de PV. J'ai plus de PV. Il y a un truc distance, là, qui va me bolter. Ah non, je suis deg. Ah, les amis, je suis deg. J'étais bien parti. J'avais ma 6p. J'avais la thunasse. Et j'étais presque prêt à débloquer le E. Ah, je suis déçu. Et ce qui fait que toute la thun que je... Que j'accumule, là. Eh bien, je la perds très rapidement. Donc, en gros, c'est un jeu où il faut vous donner des objectifs. Genre, je sais pas. Je veux réparer le puits. Il faut 500 gold. L'idée, c'est que tu farms les premiers niveaux, facile. Les niveaux 1, tu les enchaînes jusqu'à 500 gold. Hop, tu reviens en arrière. Tu débloques un truc. Et ainsi de suite. On est vraiment sur une espèce de roguelike. Comme ça, où petit à petit, tu débloques des choses. Il ne faut pas foncer comme un gland. Il faut re... Il faut... Quitte à farmer les niveaux 1, tu vois. Pour gagner de l'XP et les gold et revenir en arrière régulièrement. Pour valider des upgrades et des niveaux. Bref, il faut aller en percetale. C'est pas mal comme idée. J'aime beaucoup. Petit jeu sympa. A voir à quel prix il sera distribué. Mais c'est plein de modulés. Facile à jouer. Pour les gens qui ont des petites configs, par exemple. Ça peut vraiment être sympa. Le lien est en description de la vidéo. J'espère que cette découverte vous a plu. Près bien que vous paye tout le monde. C'était Kaz. Sous-titrage ST' 501